Le secret du succès, c'est la persévérance. Ceux qui ont cultivé l'habitude de la persévérance ont acquis une assurance contre l'échec. Napoleon Hill. Il est vrai que si j'avais à donner la recette du succès en un seul mot, ce serait persévérance. Si nous regardons l'histoire de tous les grands hommes qui ont connu des réussites hors du commun, nous trouvons à chaque fois un dénominateur commun qui est la persévérance. C'est ce qui différencie les personnes qui ont rencontré le succès des autres. Pour commencer, il faut avoir une image claire de ce que vous souhaitez accomplir ou réussir dans votre vie. Puis la maintenir tout au long de votre parcours sans jamais démissionner, à aucun moment. Il peut bien évidemment arriver à tout le monde d'être découragé. Je dis bien à tout le monde, y compris au plus grand. Mais ce qui différencie celui qui réussit de celui qui échoue, c'est le nombre de fois qu'il s'est relevé. La persévérance est un art. Si vous désirez atteindre des objectifs élevés, il faut être un coureur de fond, quelqu'un qui préfère le chemin au résultat. Or, surtout dans notre société actuelle, la plupart de ceux qui se lancent dans des projets s'attachent au résultat. Le chemin est pour eux un moyen, mais à aucun moment ils ne prennent vraiment plaisir à ce qu'ils font ou réalisent les choses avec passion. Ils n'ont pas compris que le résultat était la cerise sur le gâteau, que celui-ci finissait par arriver tôt ou tard, naturellement, comme une consécration. Le succès est quelque chose de naturel. Ce n'est pas une bête sauvage que l'on capture et que l'on essaye de garder en cage. Il est l'enfant de la persévérance. Ce n'est pas en forçant que vous le trouverez. De même que vous ne forcez pas une fleur à pousser et à s'épanouir. Plus vous prenez plaisir à ce que vous faites, moins vous comptez ce que vous donnez et plus vous donnez et contribuez au succès des autres, plus vous contribuez à votre propre succès. Tous les grands de ce monde qui ont réussi au-delà de toutes leurs espérances ont donné naissance à des inventions qui ont changé le quotidien des gens. Ils ont contribué à l'amélioration de l'ensemble et c'est pour cela que leur succès a été au rendez-vous. Gardez bien ceci en tête. Aucun succès n'arrive par hasard. Aucun échec n'arrive par hasard. Tout échec contient en lui le germe du succès. Ne remettez jamais la faute sur l'extérieur. Persévérez et vous réussirez. Ayez cette flamme intérieure qui vous donne l'impulsion et la force en vous levant le matin de continuer par pur plaisir. Ressentez cet enthousiasme subtil mais puissant qui vous pousse à dépasser vos limites, les limites que vous-même vous êtes fixés. Apprenez de vos échecs mais ne regardez jamais derrière vous. Repartez avec un esprit neuf chaque jour en oubliant le passé. Dites-vous que le succès peut vous attendre à chaque prochain tournant que vous voyez devant vous. D'autres ont déjà gravi l'Everest. Pourquoi pas vous ? Merci. Merci.